bonjour c'est AJ bienvenue pour ce 21e épisode de Dragon Quest 6 nous nous étions arrêtés près de ces petites maisons qu'on n'avait pas visité enfin la première si on n'avait rien faire fouiller on va faire ça tout de suite et puis parler aussi au PNJ tant qu'on y est un peu de blabla oh une foule d'eau sacrée c'est bien ça si on n'a pas rencontré d'autres monstres tu veux bien casser le pot ok bonjour j'ai un petit conseil à vous donner je ne m'aventurerai pas vers l'ouest jetez vous et donc nous on le fera parce qu'on est des connards vous diriez que certaines personnes ont eu des hallucinations plutôt étranges dans cette région certains disent même avoir vu un escalier apparaître en pleine nature les pauvres ça doit pas être faux mille une blague pour aventurier c'est pour moi ça à quel artiste ne demande-t-on jamais de nous faire le portrait un artiste martial j'avoue elle est drôle elle est drôle quand même c'est marrant ahlala dragon quest anodore c'est notre deuxième ça pensant de bonsoir combien de fois je vais devoir vous répéter je n'achèterai aucune de vos babioles je vous ai dit ce que je cherchais de la viande de sirène paraît que ça aide à conserver sa jeunesse ça n'avait pas arrêté de me harceler je connais une sirène mais j'ai pas envie de lui faire du mal ah non hein oh pardonnez moi je vous ai pris pour cette année marchand ambulant je te dérange moi tu fais ton bain si tu veux je peux t'avoir un canard en plastique après t'en fais ce que tu veux on va se marrer je suis tellement fier de les conneries parce que je me repose et non non c'est tout bon alors là il a des signales c'est d'apprendre ça peut toujours être intéressant pas que que le voyageur au sud a à rouvert qu'il aurait cru ça veut dire que les affaires vont reprendre à militia je peux en plaindre troisième demeure je tombe de sommeil mais je ne peux pas m'endormir oh non j'ai trouble j'ai entendu une rumeur je sais pas si elle est vraie il paraît qu'une maladie tue les gens dans leur sommeil vous endormez tout content et puis un seul coup vous tardez du douleur et vous passez l'arme à gauche c'est ce qu'on raconte en tout cas il va falloir que j'aille dormir du coup mini-médaille j'ai bien envie d'aller le faire mais si c'est pour rien je vais faire quand même un petit combat avant faut être moins frustré quand on est qu'un ball crâne on s'en fiche on tarte normalement comme ça on va perdre des pv et je vais voir et me soigner j'ai toujours bien aimé ces monstres d'ailleurs caval crâne je sais pas à partir du combien ils ont ajouté ils sont stylés la brûlure toujours avec amos avec nous ah là là j'ai perdu quelques pv il faut que j'aille me soigner 60 pièces d'or ça coûte cher mais c'est pas très grave est ce qu'il se passe quelque chose on dirait pas on doit attendre ça ce grand escalier j'ai retenu dans l'autre monde là ouais mais tout en haut à droite un sorcier iguanosaure je vais faire un coupé circulaire sur les iguanosaures toi attaque fera prendre aussi bien les alliés que les ennemis test je veux voir curiosité est ce que c'est puissant après je vois pas l'utilité sinon c'est très très puissant j'ai compris j'ai compris j'ai fait bank ouais c'est ultra puissant mais si ça attaque mes alliés ça va pas le faire super tendade super glace pour l'aura bien oh la 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 il fallait un rappel olivier vas-y doucement quand même voilà et l'aura va soigner juste avec premier secours on va y en mettre deux ce pauvre ambos et on poursuit un peu useless hein ce frenesi on va rester sur case entier attention vraiment chiant qu'on puisse pas ranger un peu nos aptitudes c'était Q7 aussi on en avait tellement si on pouvait les ranger franchement ça aurait été cool c'est un gros bordel pour les retrouver galère quoi la grosse galère est-ce que tu aurais un truc pour attaquer tout le monde non super tornade qui endort un groupe d'ennemis à lune fraîche le jet il est vraiment très variable c'est bloqué juste un arbuste tout en bas on va aller dans la grotte Toxinabée pas confiance en ça si tu peux le terminer le plus rapidement méga morphose méga morphose voilà un échec ça va c'est un mage il m'a tapé normalement il a une jolie baguette aller dans la grotte c'est une musique je l'aime pas c'est une musique je l'aime pas c'est des lieux monstres on peut les tuer tranquillement c'est payant mais sérieux je peux pas mettre la carte le prix quoi c'est des petits monstres il n'y a pas besoin quoi ils abusent les marchands comme là on est loin d'une ville ou d'un village Aspiragie super glace c'est quoi tous ces passages encore je ne sais pas où est la tête je ne sais pas où aller pute le aller dans l'os Amos niveau 16 qui apprend que dalle ok ça va mener de l'autre côté c'est intéressant mais faut que j'aille fouiller le reste avant je pourrais utiliser ma piole d'eau sacrée mais écoute si Amos et Laura ça peut leur faire monter de niveau aussi avec leur retard d'ailleurs on va poser une question comme ça ça fera réagir un petit peu aussi par commentaire bon je sais pas si tout le monde a été chercher Amos je sais qu'il y en a pas mal qui se sont fait niquer comme moi heureusement qu'il y a la save rapide pour pouvoir recommencer et le load rapide un chargement rapide mais à ce moment du jeu qui est dans votre équipe dans les 4 en gros par exemple j'ai Agito, Olivier, Emilie et Amos même si Amos je suis pas très convaincu et j'en remettrai peut-être Francis c'est vrai que Laura je vais la jouer plus tard ça je l'ai dit voilà quelle est ton équipe de 4 à ce moment là pourquoi aussi ça c'est bon à savoir et puis avec quelle vocation ça m'intéresse grandement quelle type de vocation vous avez pu choisir contrairement à moi qui est carrément dans le doute et qui met des choses sans savoir un coffre avec une mi-médaille il faudra les donner au bout d'un moment tout ce qu'on a d'ailleurs c'est étrange parce qu'il y a un village à gauche et lui il me propose de me reposer j'espère qu'il ne prévoit pas un boss ou un truc du genre parce que franchement j'ai pas envie d'aller dormir je veux le prix allez je fais moi tout ça parfait ouf tac pute-le parce qu'en plus franchi c'est le seul à avoir appel si on peut pas changer cour d'un combat c'est la merde tout cas faut que le cheval nous suivent avec la chariote pour qu'on puisse changer de personnage sinon on ne pourra pas souffle empoisonné on prend divers souffles et on rentre ici ça ressemble à l'balade qu'est-ce que tu vends ? un coup de plat de carapace de tortue je gagnerai peu de défense ça me sert à rien place un agent qui n'a pas d'effet particulier je gagnerai aussi en défense 6 qui coûte quand même assez cher bouclier magique et les attaques de magie ça pourrait être pas mal 5000 et puis un homme est tiers d'argent qui est un casque que le roi a déjà je serai pourtant pour un bouclier magique 4 ouais 4 sur tout le monde déjà équipé sur francis c'est le roi il veut vendeur d'armes c'est pas top top hein c'est pas top top je vais prendre le boubou magique allez le héros principal qui a quoi ? un bouclier de fait il y a et lui c'est la même chose ouais ouais c'est tout bon je pense que t'as tout rangé mais t'as foutu le bordel aussi ça faisait quoi ? réduire les attaques de feu et de glace et ça toutes les trucs de magie et puis les souffles personne ne peut équiper ce truc ça retort on manque la défense ok sur toi je pourrais mettre quoi du coup ? j'en ai pas besoin j'ai rien à mettre en fait sur lui je crois pas hein la médicinale non ouais c'est une arme curative hop et la banque on connait mon amour pour la banque j'en ai rien à foutre kebab on va parler à tout le monde pardes pourquoi faut-il que mon père soit si naïf il a tendu de dire qu'il trouverait un remède contre la toux sur l'île des sourires et une fois qu'il a une idée en tête impossible d'en dissuader il est parti en me laissant ici ça fait des semaines maintenant j'en peux plus moi je l'ai déjà lu j'ai déjà lu joli gros cactus mamie des voyageurs ici à Aridaire et ben j'espère que vous aimez rien car on a que ça ici rien eh vous qui venez de la ville vous n'auriez pas vu une petite île flottante près du cap ouest non on va se dire ça veut dire que je ne l'ai pas raté cette fois c'est la bonne si je te dis oui maintenant je me dépêche on va y va on va y va rencontre que Martin a pris une raclée ou un direct temps la paix la paix c'est pas une priorité quand on a un puits sec avec des choses à l'intérieur il y a un gars comme d'habitude même pas ses dos pour y tremper le petit orteil quand même d'étagères l'église peut-être des choses à l'intérieur très souvent non voilà je crois que j'ai fait de la place pour un autre verre pas vrai ? ouais mon gros je suis bien d'accord au moins je cogite pas quand je bois non ah oui mais ça t'évite un court instant après ça change rien tu sais il faut être plus fort que ça il faut se relever de tous les échecs toute tristesse pas se laisser abattre jamais papi papi oh oh vous êtes des voyageurs excusez-moi je croyais que c'était encore quelqu'un qui venait nous convaincre de visiter l'île de sourire eh vous savez on devient un peu long à la détente avec l'âge oh oh le panache avec moi il y a vraiment rien de chez rien comme ils disent le minou j'ai une mini médaille je prends ah encore des étrangers laissez-moi deviner vous êtes dans le coin à cause de l'île des sourires pas vrai ? bah au départ nous mais je vais dire oui c'est bien ce que je pensais je vais vous dire un truc pas un seul de ceux qui se sont rendus sur l'île des sourires n'en est revenu pas un seul un menti peut-être vrai ça se trouve il lui vient dans un bonheur parfait qui sait on ira voir de toute façon ça c'est l'auberge pour aller se reposer mais bien sûr que je vais aller le faire sans un pièce d'or c'est déjà un peu moins cher merci bien mes crayons j'ai toujours apporté sur l'île flottante sur l'île des sourires même que c'est gratuit ça semble pas ce que je trouve pour être vrai cette chule n'est pas encore arrivée c'est un peu mon bonheur battant mais sur l'île des sourires je fais à la fête tous les soirs jusqu'à minuit et je dormirai tous les jours jusqu'à midi la vie d'un youtuber quoi marchand d'armes je m'appelle Seb sceptique je suis un guerrier errant j'ai entendu la remue au sujet d'une île qui conduirait les gens jusqu'à l'île des sourires comme on l'appelle ouais je trouvais pas qu'il y a quelque chose de louche dans cette histoire réfléchissez un peu un paradis merveilleux ouvert à tous et puis quoi encore j'ai l'histoire à dormir debout on va quand même voir en terme d'attaque ce que ça donne éventail lunaire pour émilie et le reste tu vois c'est pas intéressant euh divers tactique non alignement plutôt je vais attendre dehors hop alors premier deuxième troisième et quatrième je vais aller à gauche à l'ouest les arbos mag ah mais c'est tout faible j'ai pas de bateau donc euh faire des choses c'est la bia d'un go pod du dehors génial un petit bang et un toxin bon je vais même peut-être les fuir les monstres ici nous sommes on va parler hi 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 hé hihi on va aller au dessus paralysé ça joue un peu plus les malins ça s'enfuit c'est les petits monstres je suis remboursé de l'auberge où est-ce que je vais aller du coup ici t'as rien c'est cool il est revenu l'île t'es pas encore là tu vas me dire que je dois attendre qu'une île apparaisse quand même pour rapport entre le puits à sec et Meurthor mon avis le puits est plutôt à sec parce que c'est un désert pour ce genre un puits à sec est un problème bien plus grave qu'un démon coulou au cheveu qu'est-ce qu'il se passe les nuits de pleine lune une île apparait quand on va agir en pleine berce c'est fou une nuit de pleine lune c'est la pleine lune ce soir l'île fera peut-être son apparition je pense que c'est fait exprès que ce soit la pleine lune j'aurais pas parlé je suis sorti alors là c'était important faut vraiment parler à tout le monde et dès qu'il y a un événement reparler à tout le monde chers amis vous vivez le premier jour du reste de votre vie au paradis je ne regretterai pas votre choix dans quelques instants nous ferons route vers le somptueux le merveilleux paradis idyllique connu sous le nom de l'île des sourires état du à la haine aux labeurs aux soucis et aux rides abandonnez tous vos problèmes derrière vous car c'est un futur fête de soleil et de sourire qui vous attend allez-y montez mes amis plusieurs de vos concitoyens sont déjà à bord partiront dès que vous aurez donné votre accord aux membres de l'équipe situé à l'avant c'est l'île à l'astérix et obélix là avec les femmes qui dansaient et tout non allez douce travaux d'astérix ok bon bah c'est parti conduis d'île lui hein c'est comme vous voulez les amis vous êtes prêts on y va parfait montez donc prochain arrêt le paradis puisse l'île des sourires vous offrir tout ce que vous méritez et plus encore c'est parti si le jour je pouvais recevoir ce que je mérite ça serait magnifique malheureusement la vie m'encule voilà faut garder le sourire même si la vie t'encule tu gardes le sourire ça c'est mon cas c'est bon ? ok je peux bouger et on va bouger la caméra en effet y'a du monde bête moi tout ça hop encore une mini médaille ce n'est jamais trop un millésime un 1785 avec une belle moisissure tendant vers le violet c'est quelque chose vas-y vas-y c'est un entier un peu c'est pas du tout vous savez c'est un somme je voudrais votre arrivée non je le ferai très vite très vite sur l'île des sourires moi je dirais une surprise une surprise est-ce que ça va raconter une histoire sur l'île des sourires ? des heures cachées il semble que toutes les pages avant t'as été déchirées c'est un peu trop tard pour toi mais au moins tu ne mourras pas je parle très rapidement je ne veux pas m'embêter je lis assez vite aussi mes chers ennemis la vie est belle quel beau film très très beau film d'ailleurs j'étais aubergiste oui je me souviens de toi je suis là c'est oublié l'équipage et c'est d'accueillir et la même chose s'il vous plaît hi hi vous êtes plutôt solide d'accord allez on va se reposer j'ai parlé à l'autre à gauche je sais même plus attend attend ok et là si je lui dis non je vois bien vous savez ok j'ai pas le choix de dire oui trois fois voilà voilà ah eh debout elle finit repiller la boostify hop oh yeah la fameuse île des sourires vous allez pas être déçu du voyage allez amenez vous plus vite que ça on sait bien que c'est un piège de toute façon pour euh qu'il eût cru qu'il eût cru oula hé hé j'ai bien s'occuper de vous croyez moi oh 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 mais le style de dessin je l'aime bien franchement là sur l'autre écran quoi il y en a d'autres annélez on a déjà commencé qu'il eût qu'il eût qu'il eût c'est pour cette miséra et pour cette miséra vermine qui rampe à vos pieds orgueilleux paresseux avides c'est pour rien qu'un des pires défauts de l'humanité c'est l'humanité notre île des sourires les a attirés comme le biais l'attire les mouches sera leur tour d'attirer les mouches une fois qu'on aura fini avec eux mes frères la chute de morthor est sans conséquence mes monstres n'ont besoin de nul autre que moi les amis russes pour les commander honorerez moi mes frères servez moi la victoire et la victoire sera vôtre à notre tour honoreront les seigneurs des ténèbres leur offrant les âmes qu'ils convoitent jamais russes jamais russes jamais russes par ici la chère fraîche qu'avons nous là ? des âmes toutes fraîches ? j'aime l'odeur de la peur ! y'a quelque chose chez ces créatures qui éveille un désir au plus profond de moi oui je vais m'occuper de cette bande moi-même je vais vous ouvrir le ventre et dévorer vos entrailles je vais vous donner une raison de pleurer misérables humains combat de bosse jamais russes apparaît j'ai bien fait de remettre francis qui a pas beaucoup de pv ok hum je viens de préparer une fuite ça permet pas mieux d'esquiver ? on va faire l'altération pour le coup et bien sûr on va se protéger à tout prix ah mes calatérations inspire magie sont partielles sont complètes stimulation rappel et superflamme je pense que je vais frapper tout bêtement avec toi avec une superflamme affecte jamais l'altération c'est fou hein un souffle brûlant un souffle brûlant je vais juste devoir m'amuser à soyer il tape deux fois en plus encore flame et le feu il s'en fiche bon ça laisse tomber casse dentier casse dentier tu vas peut-être soigner non tu vas faire premier secours sur francis qui lui va faire soin partiel je me suis trompé d'attaque je sais pas ce que j'ai fait anti magie pas affecté et billy a pris hein ça va se passer faut pas que je me faille par contre hop soin partiel et 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 soin partiel une nouvelle fois sur olivier c'est bon allez soigner continue hein on s'embête pas on s'embête pas alors tu vas faire un méga protection encore une fois comme ça lui va pouvoir soigner le héros et je peux le faire plus de deux fois donc si si je veux je peux m'amuser à le faire encore pour B midi c'est pas cool euh ouais j'ai besoin de soigner plusieurs fois hein ouais encore soin partiel faut que le casse dentier il passe bien ça je vais faire coup double mais mieux c'est casse dentier quand même voilà comme ceci l'illusion savent pas fonctionner c'est la même chose point de méga altération un feu brûlant ça va avec ça on subit pas grand chose non plus ça fonctionne pas non plus hé hé alors attends Amuse-toi aussi à soigner Lui Toi tu vas refaire encore tension Comme d'hab Juste un premier secours Sur Francis Et lui va utiliser Pas son bâton de foudre mais son bâton de paradisir Sur Emily Le décor il est somptueux quand même derrière Un souffle brûlant Très agile Le boss Très très agile Soi même Une nouvelle fois Soi même Et encore Soi même Sur le héros Francis est mort Bon bah on va faire sans lui Bon ça peut le faire Ça peut le faire Mais c'est celui que je ne devais pas perdre à tout prix Mais bon Hop Et hop Voilà Tape le héros Non pas Emily Surtout pas Pas de temps entier Soi partiel Ça devrait le faire 36 pv Emily Tu tiens Oh elle est morte aussi Ok bon Il ne reste plus que le héros et Olivier Hop Et hop On va foncer dedans Dans le lard 610 Hop On continue Tac Encore Premier secours Ouais On va pas faire le fou On va faire des tensions Ah attends Changer un seul Ah non je peux pas Je ne peux pas non plus Secours Case entier Arrête à taper Olivier Il est mort Bon il n'était pas compliqué en soi Mais c'est vraiment le fait Que j'ai perdu Francis et Emily Très rapidement Pas de chance Il est attaqué plusieurs fois 024 Je suis désolé Emily Francis Attaque du faucon Mal ça Comment Vacu par de l'eau vermine Un instant Est-ce vous qui avez vacu Meurton Oui forcément Sinon comment Arriez-vous Vous Seigneur Mort Mais Qu'est-ce qui s'est passé Je savais Je savais depuis le début Tout n'était qu'un piège Merci infiniment On vous doit la vie Oh non 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 Ils ont sacrifié ma moitié Attendez regardez Les âmes Moi Roi Max Médaillon Et les médailles Vous suis éternellement En redevins Pour avoir libéré De cette malédiction Appartez-moi A vos mini-médailles Et je vous couviendrai De récompenses fabuleuses A bientôt Il va où aussi Et si Et si Tous ces âmes Avaient été envoyées Chez elles Oui C'est forcément ça Il faut qu'on retourne Chez nous Ah oui tout le monde Je ne peux pas tomber Est-ce qu'il y a des choses Est-ce qu'il y a des choses à voir Sur les côtés Non Je ne pense pas Il n'y a rien du tout On va sortir On va reprendre peut-être Cette île Papy On va sortir Le Grand Valet Allons-y Je pense 6 Ouais C'est vraiment Le manque de PV Qui nous a un peu Niqué On va peut-être mieux Réusser qu'Amos Qui c'est Tiens je ne vais pas aller En dessous d'ailleurs Ah Quel dommage Genre Les monstres sont en train De se ressemblent en humain Alors Ils ont un cellule Pour en plus de parler Merci encore J'ai pris une institution Blah 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 En tout cas Le roi Des médaillons Moi ça m'attire C'est des monstres Eh oui T'avais pas C'était des filles normales Ce sont aussi des monstres Des bisous Ouais Agito Agito On est arrivé Il y a t'appuie Agito C'est un micro-manward Durant tout le voyage T'aurais pu au moins Leur faire des résurrections Ah ouais C'est nouveau à la barre Et appuie sur le bouton A Pour prendre le contrôle de l'île Si vous souhaitez retourner à l'intérieur Pour reposer Appuyez de nouveau Sur le bouton A Ah j'imagine Ok Donc c'est à nous Mais malheureusement Il nous faut une clé pour ici Parfait On va pouvoir se balader Ah parce qu'on a le bateau Dans le monde normal Et on aurait 7 îles Flottantes Pour le monde des rêves Ou si le monde des rêves C'est le monde normal Oh je sais plus Pour plus d'un moment Combustrons Il n'y a jamais combattu Ces monstres Ce lor Les blanc Ok Hop Fin de résurrection Là j'en ai besoin Résurrection Sur Francis Prends donc Modeste Voilà Et après Bien sûr On fait rappel Non mais oh J'irai chez Luz Pour me reposer Ah c'est bon T'as récupéré ta femme Qu'en est-il du buekt S'est exposé un peu plus profondément On veut garder espoir On sait de ville C'est bien pour vous alors Tant mieux pour vous La vieille elle aime pas cette ville Ça se voit Ah tu me fais payer 3000 tours Je sais pas à qui il faut parler parce qu'il veut le voir On va changer plutôt honnête Non A l'habitude on est le héros Faut tout faire Finalement pas vrai il y a une morale de ça Il faut chercher le bonheur chez soi Exactement J'espère aussi un jour Il y a un truc qui est un vrai bonheur pour moi Mais malheureusement je peux pas en vivre C'est ici Mais j'espère un jour Je sais pas si j'ai une chose à faire ici Le kebab Il est content Ça c'est fait Bah écoute On va même reparler à la femme Et oui C'est à moi Mamie Je pense que juste alors que je me casse maintenant C'est tout Est-ce que j'ai parlé à tout le monde Papier Et toi Ouais bon Je pense que c'est bon Bah écoute On va s'arrêter ici pour cet épisode Ils sont stylés les cactus quand même Ils sont énormes Hop là Voilà J'espère que tu l'auras apprécié Bon je pense que Sur la suite de l'aventure Il va falloir que je visite d'autres îles Dans ce monde là Donc prendre notre Nouvelle embarcature L'île Et puis voir un petit peu Où on va aller Allez sur ce Pour te bien Un des bisous Qui sauve coeur A la prochaine C'était Agi Salut Salut Salut